Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas sont à leur côté des éminences grises qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur. Et bien Yannick Noah, le champion français, vient lui aussi de décider de s'adjoindre à un entraîneur particulier, l'ancien tennismen français Aguellawer. Alain Tolère a demandé à Yannick Noah les raisons de cette décision. Yannick a maintenant fait ses preuves sur le circuit puisqu'il est arrivé dans l'année, son meilleur classement était 12ème. Il nous semble que pour franchir cette dernière étape, et Yannick lui a senti la nécessité d'avoir quelqu'un pour résoudre des problèmes particuliers, des problèmes d'entraînement spécifiquement, de tennis, avoir quelqu'un sur lui davantage que les autres années où j'avais 3 ou 4 joueurs, donc 4 fois moins de temps à lui consacrer et je pense que ça peut l'aider davantage. J'aurais pu éventuellement prendre un coach étranger étant donné que je parle l'anglais, mais enfin c'est difficile d'avoir des contacts plus profonds car on est obligé de vivre avec son coach pratiquement. On fait toutes les compétitions ensemble, on est amené à partager la même vie pendant pas mal de temps et je pense qu'il faut bien s'entendre, il faut qu'on puisse bien communiquer, il faut qu'il y ait un dialogue. J'espère que le fait de travailler avec Patrice m'apportera beaucoup sur le plan de l'organisation, de mon planning et surtout de mon entraînement, parce que je me suis aperçu que lors des tournois et lors de mes périodes d'entraînement je perdais beaucoup de temps et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur c'est beaucoup plus facile, on s'entraîne, on est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels et c'est ce qui explique le choix de Patrice. Le rôle d'un coach n'est absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor. L'éminence grise ? Non pas du tout non plus. Les porteurs de maquettes ? Non plus, surtout pas. Et en un mot commençant, union libre ou mariage de raison ? Union libre. Union libre de toute façon.